Je précise d'abord que le mot de parcomane n'est pas encore entré au dictionnaire de l'Académie, mais on utilise ce terme pour désigner les amateurs de jardin, de parc, et souvent ces gens-là ont dépassé un peu les limites de la raison et se sont engagés dans des dépenses extraordinaires. J'ai trouvé ce sujet fascinant, qu'on puisse aimer à tel point un jardin que cet amour puisse pousser son propriétaire jusqu'à se ruiner complètement. Il y a plusieurs exemples historiques qui le démontrent et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de raconter ces histoires. La tulipomania concerne un végétal. C'est le croisement de la folie spéculative sur ce pauvre petite bulbe de tulipe qui n'en peut mai et qui est au début du XVIIe siècle en Hollande l'objet d'un véritable vent de folie qui va conduire au krach qu'on connaît de février 1637 où tout s'effondre. Le livre suit une logique effectivement chronologique. On démarre avec d'abord un chapitre introductif dans lequel j'essaie de donner les mille et une façons de se ruiner. Le livre est basé un peu sur une sorte d'enseignement paradoxal, c'est une façon humoristique de traiter le sujet, mais bien qu'il soit traité très sérieusement. On démarre avec la Villa d'Est, création du cardinal Hippolyte d'Est en plein XVIe siècle et se termine sur des créations contemporaines et en particulier le magnifique parc de champs de bataille où, je le précise tout de suite, Jacques Garcia, son propriétaire, ne s'est pas ruiné mais aurait bien failli le faire. J'ai souhaité en fait apporter un ensemble de précisions sur deux sujets qui me semblaient intéressants et susceptibles de rendre le livre intéressant. Le premier, c'est de donner des paramètres, des chiffres. On dit « c'est ruiné », mais comment ? Qu'est-ce que ça représentait par rapport à sa fortune ? Qu'est-ce que ça représentait par rapport à notre époque ? Un exemple, on a calculé, et je le cite dans le livre, par exemple, ce qu'a coûté Versailles. Le château et ses jardins. Et il y a un économiste au XXe siècle, Jean Fourassier, qui, à la demande d'un historien d'art, a calculé en termes économiques actuels ce qu'aurait pu coûter Versailles. Et ces résultats sont développés dans le livre, mais j'en cite simplement deux. Versailles égale 50 tours Eiffel. Et autre équivalent, ce qui est un peu moins réjouissant, Versailles égale un an de guerre d'Algérie. Donc la composante économique, j'ai souhaité la développer avec des chiffres. Et puis, ce qui m'a semblé intéressant, c'était de donner de la consistance à la psychologie des personnages qui ont créé ces jardins. Dans beaucoup de livres, moi j'en lis beaucoup moi-même, je suis passionné de jardin, mais on a l'histoire de la construction, comment ça s'est développé au fil des ans, mais on ne sent pas le personnage qui est derrière. Et j'ai trouvé intéressant, parce qu'on trouve quand même des sources historiques qui donnent un petit peu de consistance à ces gens-là, et de voir à quoi ils ressemblaient. Il y a, par exemple, ce qu'on pourrait appeler les addicts, n'est-ce pas ? Les passionnés de collections botaniques qui ne parviennent jamais à s'arrêter. Il y a les vaniteux. Quelquefois, c'est la vanité qui pousse à développer des parcs extrêmement coûteux. Par exemple, pour Louis XIV, c'est ni l'un ni l'autre. Louis XIV, lui a été obsédé par l'idée de faire jouer toutes les fontaines du parc en même temps. Mais il n'y est jamais arrivé. Mais ça a entraîné des dépenses absolument inimaginables. Il faut penser que le chapitre « Aduction d'eau » a représenté le tiers des dépenses de tout Versailles. Dans le livre, je traite de deux personnages qui sont allés beaucoup plus loin dans la création de jardins. Le prince Hermann von Puckler, qui a écrit un traité sur l'art des jardins. Lui, c'était un véritable paysagiste. C'est un Prussien qui a beaucoup voyagé en Angleterre et qui a énormément réfléchi sur la façon de créer un jardin. Et Hélène Villemotte, une Anglaise absolument folle de plantes, qui, elle, je pense qu'elle a gratouillé un peu la terre. Mais elle s'est beaucoup intéressée, par exemple, à l'hybridation des rosiers, à l'hybridation des narcisses. Elle a créé des variétés nouvelles. Donc, vous voyez, elle a vraiment pratiqué. Beaucoup de créateurs de jardins dépensent un peu au-delà du raisonnable. Parce que le jardin, en fait, c'est une passion qui vous donne énormément et qui vous prend aussi beaucoup. Mais on a toujours envie de donner plus à son jardin. Je suis moi-même propriétaire d'un jardin. Et bon, j'arrive à tenir mes dépenses dans la limite du raisonnable. Mais parfois, ça dépasse un petit peu cette limite-là. Sous-titrage Société Radio-Canada